Mexique, Cuba, États-Unis, plus de 200 vols internationaux arrivés au Canada depuis le début de l'année transportaient au moins un passager atteint de la COVID-19. C'est l'Agence de la santé publique du Canada qui met cette liste à jour afin d'aviser les voyageurs qui ont été assis dans les rangées exposés au coronavirus. ALFRED PASQUETTE, présidente de l'Agence de la santé publique du Canada qui met cette liste à jour afin d'aviser les voyageurs qui ont été assis dans les rangées exposés au coronavirus. ALFRED PASQUETTE, présidente de l'Agence de la santé publique La semaine dernière, deux vols d'Air Transat ont atterri à Montréal en provenance d'Haïti, dans lesquels tous les passagers ont été exposés à la COVID. On ignore pour le moment combien de cas étaient positifs et combien de passagers étaient à bord. Mais les appareils ont une capacité de 300 personnes. ALFRED PASQUETTE, présidente de l'Agence de la santé publique La santé publique savait qu'il y avait cette possibilité-là. Pour Jean-Ernest Pierre, la situation n'est pas surprenante. Depuis le 7 janvier, Ottawa exige un test négatif pour les passagers revenant de l'étranger. Sauf pour ceux en provenance d'Haïti. ALFRED PASQUETTE, présidente de l'Agence de la santé publique Je crois qu'Haïti doit être un pays, doit être traité comme tous les autres pays. Si les gens qui veulent voyager, qu'il s'agisse d'Haïtiens ou de Canadiens d'origine haïtienne ou de Canadiens québécois, eh bien, il faut qu'ils suivent les règles. L'infrastructure sanitaire en Haïti est souvent insuffisante, malheureusement. Il ne faut pas non plus détourner des tests de la population vers des voyageurs internationaux. Il faut donc plus de mesures pour contrôler les voyageurs. C'est ce que réclament les partis d'opposition. Il y a certainement plus à faire de la part du gouvernement fédéral. On parle de peut-être mettre des tests rapides dans les aéroports internationaux. On n'a pas les ressources adéquates pour bien contrôler. Donc, actuellement, tout ce qu'on fait, c'est de se fier au bon vouloir des gens. Les agents douaniers n'ont aucun pouvoir coercitif. Il faut que le gouvernement fédéral travaille avec les provinces puis les municipalités pour faire en sorte que le suivi de cette quarantaine-là soit le plus strict possible. En ce moment, c'est n'importe quoi. Un resserrement que les médecins aussi réclament. On a déjà perdu, je pense, la bataille pour le variant du Royaume-Uni. On va essayer de ne pas perdre la bataille pour d'autres variants. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.